Ils étaient présents à Viva Technologie et leur technologie s'étendra bientôt tout autour des océans. J'invite Nicolas Euset, CEO de Switch Energy, à me rejoindre pour nous présenter l'énergie osmotique. Bonjour Nicolas. Je crois qu'on vous avait mis un petit film au début. Une petite vidéo, tout à fait. On peut parler dessus, je pense. Sous-titrage ST' 501 Voilà, merci. Tout était dit dans la vidéo. On a parlé de l'éolien, on a parlé du solaire, on a parlé de l'hydro. Eh bien, il y a une autre source d'énergie renouvelable. Et je pense qu'on va avoir besoin de beaucoup d'autres sources d'énergie renouvelable pour faire la transition énergétique. Et donc, celle sur laquelle on travaille, nous, c'est l'énergie osmotique. Osmotique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu pouvais nous en expliquer ce que c'est ? Pour faire simple, l'énergie osmotique, c'est l'énergie qui se libère naturellement quand de l'eau douce rencontre de l'eau salée. C'est l'énergie de mélange. C'est comme ça que les ingénieurs appellent ça. Et on la retrouve partout sur la planète, et notamment dans tous les deltas et dans tous les estuaires de la planète. Et c'est pas une petite source d'énergie, puisque si on prend les deltas et les estuaires de la planète, ensemble, ils libèrent chaque année l'équivalent de 30 000 TWh d'énergie osmotique. Donc, ça fait 75 ans que les universitaires, des industriels, cherchent la technologie pour exploiter cette source d'énergie. De fait, ils l'ont trouvé depuis longtemps, sauf que jusqu'à présent, les technologies étaient peu efficaces et extrêmement chères. Et donc, finalement, c'était un peu le plafond de verre, et on ne pouvait pas réellement l'utiliser. Et pourtant, cette énergie, c'est, je dirais, un graal des énergies renouvelables. Elle est massive, comme je viens de le dire. Elle est totalement décarbonée. Elle est locale. Je pense qu'aujourd'hui, on a parlé de la souveraineté énergétique, et c'est un sujet essentiel. Et par ailleurs, elle est non-intermittente. Elle est continue. À ce titre-là, elle est un peu la sœur, la cousine de l'énergie hydraulique dont on parlait à l'instant. Et donc, il est essentiel de pouvoir exploiter cette énergie. Et chez Switch Energy, grâce à la recherche française, on a trouvé enfin le moyen de le faire de façon économique. Alors, Switch Energy, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et quelles ont été les étapes clés de la création ? Oui. Alors, Switch Energy a été créé il y a 7 ans maintenant, par un groupe de scientifiques, d'ingénieurs, mais aussi d'investisseurs, pour mettre à l'échelle industrielle une technologie qui sort des labos françaises, du CNRS et de l'école Normale Sup. En fait, la petite histoire, l'énergie osmotique, la façon de la capter, c'est avec des technologies membranaires. Donc, en gros, le concept, je vulgarise, et certains vont me regarder avec des grands yeux, mais le concept, c'est une membrane, d'un côté de l'eau douce, de l'autre côté de l'eau salée. La première génération de technologie, c'était générer de la pression osmotique pour engager une turbine. Donc, ça restait très mécanique comme approche. Et depuis 20, 25 ans, on travaille sur une autre approche, qui est de générer un courant ionique dans la membrane, en organisant un échange ionique dans la membrane. Et jusqu'à présent, les membranes qui étaient utilisées avaient peu d'efficacité. Et ce qui change la donne, c'est une découverte scientifique qui vient de l'équipe du professeur Lideric-Bocquet, à l'école Normale Sup et au CNRS, et qui découvre, il y a 10 ans, en fait les 10 ans, en gros, de cette nouvelle science, qu'à l'échelle nanométrique, donc on est passé sur une nouvelle échelle, on pouvait générer des courants ioniques bien, bien supérieurs à ce qu'on avait auparavant. Donc, c'est un peu contre-intuitif, parce que quand on passe à l'échelle nanométrique, on a finalement des ports de membrane qui sont mille fois plus gros que ce qu'on avait auparavant. On reste dans l'infiniment petit, je vous rassure. Et malgré ça, on arrive à avoir des bonnes sélectivités ioniques, et donc on arrive à générer des courants ioniques très, très, très importants. Alors, à l'époque, c'est une découverte scientifique très fondamentale, avec ce qu'on appelle un nanotube, donc c'est un millième de cheveux en diamètre, avec un matériau qui coûte à peu près le prix d'une fusée. Donc ça reste très conceptuel comme sujet. Mais mes camarades et moi, on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire. On connaissait bien le milieu de l'environnement, de l'eau, de l'énergie. Et on a créé Switch Energy. On a fait 5 années de recherche pour mettre au point des membranes, et mettre au point un système. Et il y a à peu près un an et demi, on a validé complètement le concept et le fonctionnement de la technologie. Et on est passé depuis un peu moins d'un an et demi à la mise à l'échelle industrielle de la technologie. Et alors, est-ce que vous êtes passé par peut-être des collaborations pour pouvoir mettre en place ces différentes technologies, pour pouvoir aussi scaler, monter, passer à l'échelle ? Donc, à la base, il y a cette collaboration avec le CNRS. Et puis, depuis un an et demi, comme je le disais, on passe à l'échelle industrielle. Et donc là, ça veut dire qu'il faut mettre au point nos générateurs osmotiques, comme on les appelle en taille industrielle. Donc, un générateur osmotique, il faut imaginer une grande armoire avec des empilements de membranes et d'électrodes, et puis des flux d'eau qui passent dedans. Donc, c'est très doux comme énergie. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de mécanique engagée. Et puis, il faut mettre à l'échelle, évidemment, ce qu'on appelle les stacks dans nos jargons. Il faut aussi toute l'infrastructure autour, parce qu'il faut amener l'eau dans les systèmes et décharger l'eau. Alors, l'eau n'est pas prise de la rivière. En fait, à l'embouchure de la rivière, l'eau rentre dans le système, l'eau de mer rentre dans le système, doucement, et puis les deux se mélangent, comme ce qu'on trouve de toute façon naturellement dans un estuaire, et tout repart après dans l'estuaire. Donc, il n'y a pas de sortie d'eau, c'est simplement une dérivation du système d'eau. Alors, pour faire ça, nous, on se concentre sur ce qu'on sait bien faire, la technologie. La technologie s'appelle INODE, pour Ionic Nano Smoothie Diffusion. Et autour, on travaille avec les experts du secteur. Donc, nos partenaires, notre premier partenaire, et on va reparler du Rhône, puisque c'est la compagnie nationale du Rhône, avec qui on a signé, il y a quelques mois, un premier partenariat pour développer l'énergie osmotique sur le Rhône. Et ça va passer, à part l'installation d'une station osmotique pilote à l'embouchure du Rhône, dans 18 mois, à peu près, la première station osmotique qui utilisera notre technologie. Mais derrière, l'objectif qu'on partage avec CNR, c'est de déployer le potentiel technique du Rhône. Et il n'est pas petit, puisque le potentiel technique du Rhône, c'est 500 MW de puissance. Donc, c'est 1,5 million d'habitants qui pourraient bénéficier d'une électricité continue, propre, grâce à l'énergie osmotique. Et puis, on a annoncé, il y a quelques semaines, une collaboration avec EDF, et particulièrement avec EDF Hydro. Donc, dans tous les cas, on voit bien que ce sont les acteurs de l'électricité hydraulique qui connaissent bien l'énergie osmotique et qui voient un complément très important par rapport à leur métier historique. Donc, on a démarré une collaboration avec EDF Hydro pour, pareil, développer des projets osmotiques en France métropolitaine, en France d'outre-mer, où il y a des potentiels aussi très importants, mais aussi dans certaines autres régions du monde. Et au-delà de ces partenariats-projets, je dirais, on bénéficie de l'expertise de ces partenaires sur les prises d'eau hydraulique, les traitements d'eau avant de rentrer dans les systèmes, etc., etc. et puis de la conduite de projets. Et donc, pour nous, c'est essentiel de faire ces partenariats. On travaille aussi avec Veolia sur des installations de projets osmotiques, sur des installations industrielles. Et on va continuer à faire grandir, sans faire trop d'anglicisme, mais on se vit comme une network company, je dirais. Et on pense que c'est comme ça qu'on peut développer des sociétés, des technologies comme les nôtres. C'est un truc un peu vertigineux de faire sortir une nouvelle technologie pour une nouvelle source d'énergie. Mais je pense qu'ici, on en est tous convaincus. on sait qu'il va falloir mettre au travail d'autres sources d'énergie. Et il faut aller vite. Et on sait que ces développements industriels prennent souvent beaucoup de temps. Et généralement, à plusieurs, avec plusieurs cerveaux et plusieurs moyens, on peut aller plus vite. Donc, vous nous parlez de projets, donc beaucoup de projets en France et éventuellement aussi ailleurs dans le monde. Donc, Switch a une ambition de devenir au-delà d'une entreprise française, une entreprise peut-être européenne, voire mondiale ? D'abord, le potentiel de l'énergie osmotique, il est global. Je parlais tout à l'heure de 30 000 TWh de potentiel théorique. Si on reprend le potentiel technique de l'énergie osmotique naturelle, c'est-à-dire celle des deltas et des estuaires, c'est entre 2 000 et 3 000 TWh à l'échelle de la planète qu'on pourrait produire. Et si on rajoute l'énergie osmotique issue des sites industriels, etc., on peut multiplier par 2 ou 3 chiffres-là. Donc, c'est tout à fait massif en termes de piliers pour la transition énergétique. Et notre ambition, c'est de créer, et je crois qu'on en a aussi parlé ce matin, un acteur industriel européen, français, mais avec un reach global. Et je pense que, finalement, quand on regarde, on n'a pas ou très peu d'industries de renouvelables en France et en Europe. On a quand même délocalisé très, très massivement des panneaux solaires, etc. On a la chance, et on voit bien le sujet aujourd'hui, d'industrialisation de souveraineté. On a la chance de pouvoir créer une filière chez nous qui vient de la recherche académique française, quand même. Je dirais que c'est tout un continuum. C'est de la recherche très fondamentale. Une société comme la nôtre qui se lance un peu foufou, parce qu'à l'époque, c'était quand même très conceptuel, le sujet. Et maintenant, les acteurs industriels qui viennent. Donc, on travaille sur cette filière. Ça demande évidemment beaucoup de ressources, mais à la fin, c'est créateur de nombreux emplois. Et chez Switch Energy, il y avait trois personnes il y a un an. Là, on est 25. On sera 45 ou 50 à la fin de l'année. Et ça, c'est simplement de la recherche. Derrière, il va falloir, évidemment, fabriquer les membranes à très grande échelle, fabriquer les stacks à très grande échelle, déployer, faire de l'ingénierie. Et donc, on a tout ce potentiel de développement. Et c'est aussi une de nos visions. C'est de... On aime beaucoup la science, mais on ne fait pas de la science pour la science. On la fait pour avoir des vraies solutions. Et notre vision, c'est de créer une filière industrielle et d'en être, évidemment, le pivot en France. Merci, Nicolas. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada